Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CamNews24 pour cette autre édition de conversation centrée sur l'association Communauté du Grand Nord du Rix et Gênes. Il s'agit pour nous de comprendre ce mouvement, cette association qui continue d'alimenter l'actualité à travers son déploiement sur le terrain. Et bien sûr, pour cette autre édition, une thématique va nous intéresser, la CGN et surtout ses perspectives pour la jeunesse, pour en débattre, pour échanger, pour converser. Deux jeunes sont avec nous, Ousmane Bassin est le président du comité directeur des étudiants de la CGN. Il est surtout l'un de nos invités. Bienvenue, Ousmane. Bonsoir, monsieur Gislem Konga. Bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir sur ce plateau pour donner notre modeste contribution sur la CGN et ses perspectives. Olivier Diasérabé est étudiant à la Faculté des sciences de l'Université de Douala. Il fait également partie de notre panel. Bonne arrivée. Bonsoir, merci. Bonsoir, Gislem Konga. Déjà, c'est un privilège pour moi d'être sur votre plateau ce soir pour parler d'une chose qui me tient à cœur, la CGN, parce qu'il faut l'avouer, je suis un membre de cette association. Donc, ce soir, j'ai le privilège d'en parler. Et bien évidemment, pour accompagner toute l'équipe au niveau de la technique, Yves-Anselme Tadioufo, ingénieur et puis notre ami Amadou Oumara. Voilà, on revient à vous sur le plateau. Messieurs, on parle de la CGN, un mouvement, une association qui est née il y a de cela près de deux ans, mais dont les actions sur le terrain font parler d'elle de bout en bout. On peut revenir sur le sentiment, par exemple, que vous avez aujourd'hui, Ousmane Bassa, de la CGN. Qu'est-ce que cela suscite en vous aujourd'hui quand vous regardez le chemin parcouru, vous aussi qui participez à la CGN ? On commence un peu par là. Oui, monsieur Gisseline Kunga, comme vous l'avez souligné, c'est une association qui est née depuis il y a de cela deux ans. Et en ce qui concerne mon sentiment comme membre actif de cette association, c'est un sentiment de joie, un sentiment d'épanouissement. D'épanouissement parce que j'ai bénéficié de beaucoup de privilèges en tant que membre de cette association, notamment en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse. Quand je parle de la jeunesse, je fais référence ici aux étudiants parce qu'au sein de l'association, les étudiants sont encadrés au regard des différentes formations qui leur sont offertes et au regard même des appuis aux différentes activités que ces derniers organisent. C'est vraiment un sentiment de joie et d'épanouissement, comme je l'ai souligné. On aura l'occasion tout au long de ce programme de revenir justement sur les actions menées par la CGN, notamment dans divers aspects. Alors, je me tourne vers vous, Olivier Djacérabé, vous qui êtes également étudiant. Alors, comment est-ce que vous vous sentez au sein de la CGN ? Tout d'abord, j'y serais en congrats, c'est un sentiment de joie parce que vous avez l'impression, ce n'est d'ailleurs même pas une impression, vous êtes émailloté, vous avez l'impression d'être émailloté par la CGN parce qu'il faut l'avouer, aujourd'hui, la jeunesse, la jeunesse, et surtout quand je parle de la jeunesse, comme l'a dit le président, je fais référence aux étudiants. Les étudiants, aujourd'hui, ont du mal à s'orienter, ils ont du mal à trouver la bonne boussole, et la CGN nous l'offre, la boussole. Peut-être pas totalement, mais le nécessaire est fait pour que l'étudiant qui vient se sente rassuré. Donc, déjà, ça vient reconforter l'étudiant que je suis, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je puis vous dire, je puis vous rassurer que le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment d'un enfant qui est émailloté. Merci. Alors, Ousmane Bassa, Olivier Diasérabé parlait tout à l'heure d'orientation. On sait que nombre de jeunes Camerounais, une fois, après avoir décroché leur baccalauréat, ne sont pas toujours bien encadrés. Et au sein de la CGN, je vous souviens, il y a eu un séminaire d'orientation professionnelle des jeunes. Alors, quand vous écoutez cela, que dire ? Oui, exactement. C'est un sérieux problème qu'on rencontre au milieu des étudiants, et pas même des étudiants, au milieu des nouveaux bacheliers. C'est-à-dire, après avoir obtenu son baccalauréat, on ne sait pas vers où s'orienter. Et il arrive à l'esprit qu'on doit s'inscrire à l'université. Mais s'inscrire dans quelle filière ? Et pour faire quoi ? Et pour faire quoi ? Voici la véritable question que le nouveau bachelier doit se poser. Et au sein de la communauté du Grand Nord, ce souci a été posé sur la table, notamment à travers la journée d'orientation académique et professionnelle que la communauté du Grand Nord a organisée en septembre 2019. Et à l'issue donc de cette journée, beaucoup des étudiants ont été édifiés, beaucoup des étudiants ont été orientés. Et je suis même en train de vivre cela au sein de mes camarades étudiants. Parce que nombreux sont ceux-là qui se sont rapprochés de moi pour dire que vraiment, la journée d'orientation qui a été organisée par la CGN était une journée très bénéfique pour nous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes bien orientés. Parce que, souvenez-vous, monsieur Gisle Mpunga, à l'occasion de cette journée, beaucoup de spécialistes et beaucoup de professionnels... On a été conviés. On a été conviés. Et tous ceux-là ont apporté leur contribution pour orienter les étudiants. Et à l'issue donc de cette journée, l'étudiant lambda n'avait plus de soucis à savoir vers où m'orienter. Et après m'avoir, après m'être orienté dans telle ou telle filière, qu'est-ce qui m'attend demain, qu'est-ce qui m'attend... Parce que, au début, les ambitions, c'est-à-dire le domaine dans lequel l'étudiant nourrit sa passion, nourrit ses ambitions. Et au regard également des compétences primaires que l'étudiant, ou du moins ce qu'un nouveau bachelier a. Les prérequis, monsieur. Les prérequis, merci. C'est sur cette base que les étudiants, que le nouveau bachelier ont été orientés. Et c'est vraiment bénéfique. C'est très bénéfique pour les étudiants qui ont eu la chance de participer à cette journée. Et comme vous le disiez, Olivier Diasérabé, c'est la CGN qui offre justement cette possibilité, cette opportunité aux étudiants de finalement avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir choisir de manière beaucoup plus sereine vers quelle filière s'orienter. Oui, monsieur Justin Coulan. Je vais appuyer sur ce que le président vient de dire, parce qu'il n'y a pas que l'orientation. Il y a ce que moi j'ai pu constater, non seulement l'orientation, parce qu'aujourd'hui, il y a orientation et orientation. On vous oriente et puis, qu'est-ce que vous devenez ? Et cette question a été résolument prise en compte par la CGN en sorte que votre orientation doit être valorisée. En vue, effectivement, vous allez permettre, permettez-moi la technologie, en vue de valoriser votre compétence dans le domaine. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui évolue, un monde dynamique. Ce qui fait que lorsque vous êtes dans un domaine, vous exercez dans un autre domaine, vous devez vous imposer en croix-faisant, en valorisant, en montrant vraiment que vous savez faire la chose, en homo, comme la compétence. Il y a une question de compétence qui apparaît. Donc, cette équation de compétence-là a été ou est en train d'être résolue au centre de la CGN. Et c'est ce qui, franchement, m'a beaucoup plu en tant qu'étudiant. Donc, la CGN, dans son déploiement pour la jeunesse, est en train de faire un énorme travail. Et c'est pour moi, d'ailleurs, l'occasion de le reconnaître. Parce que la CGN me permet de voir de manière plus précise des horizons plus, comment dire... Des alléchants. Exactement. Merci. Voilà. Alors, monsieur, si vous voulez de prendre le programme à l'instant, vous êtes sur Camus 24. Le programme, c'est Conversation. Et la thématique, c'est justement la CGN et ses perspectives pour la jeunesse. Alors, Olivier Diacerabé parlait tout à l'heure, notamment, de la valorisation des compétences. Est-ce que c'est pour, justement, résorber cela qu'au sein de la CGN, il y a un fort déploiement dans le domaine de l'éducation, notamment la formation des jeunes, que ce soit au niveau d'enseignement secondaire ou de l'université, de les préparer pour bénéficier des formations à travers des partenariats qui ont été loués par la CGN avec des établissements, des standards et des renommées internationales? Oui. Moi, dans ma manière de percevoir les choses, je comprends la compétence selon un principe qui dit qu'au regard des réalités du monde en général et du Cameroun en particulier, ce qu'il faut, c'est un diplôme avec un plus et non un diplôme de plus. C'est pour dire qu'il ne suffit pas d'avoir un diplôme, mais il faut avoir une valeur ajoutée, avoir une compétence, une qualification qui vous permet de résoudre un problème qui se pose dans la société. Voilà ce qu'il faut valoriser. Et la CGN, lorsque la CGN se soucie d'encadrer les étudiants en leur proposant des formations, des différentes formations, et il faut le souligner, ce ne sont pas des formations classiques, mais des formations adaptées à la réalité actuelle du pays. Et même du monde globalisé. Et même du monde globalisé. Voilà ce qu'il faut mettre dans la compétence. Parce que, figurez-vous, si nous restons dans une approche classique, qui est parfois même dépassée, c'est-à-dire une manière de faire qui ne nous permet pas d'évoluer, ça va monter de telle sorte que nous marquons les pas sur place. Mais la formation des jeunes d'aujourd'hui doit prendre en compte des problèmes qui se posent. Si on prend la partie septentrionale aujourd'hui, la partie septentrionale qui est une partie du Cameroun très peu plus, mais est-ce qu'en termes des activités rentables, on peut également dire que les populations du septentrion sont mieux outillées, ou du moins mieux encadrées sur ce plan-là. À ma connaissance, non. Il faut donc prendre donc des réalités, qu'il faut former les jeunes qui viendront rendre le septentrion rentable, qui viendront rendre le septentrion une partie dense des activités rentables, une partie... C'est-à-dire, lorsque vous vous retrouvez de ce côté-là, vous vous dites que, mais ici, je peux gagner ma vie. Le jeune du septentrion n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans une autre partie. Mais quand je parle de déplacer, je ne suis pas en train d'interdire un déplacement à l'intérieur du pays ou même hors du pays. Mais quand le déplacement se fait d'une manière exorbitante, d'une manière, je vais dire quoi, d'une manière quittant vers l'exode rural, ça n'a plus de valeur. Les qui doivent développer le septentrion, il faut que la jeunesse pense à développer le septentrion. Et il faut que les jeunes du septentrion aient l'esprit des Américains. Ou quand vous interrogez un petit Américain de 15 ans, 12 ans, il a l'esprit donc de comment développer l'Amérique, faire valoir l'Amérique. Les jeunes du septentrion doivent non seulement avoir l'esprit de valoriser le septentrion, mais aussi avoir l'esprit de valoriser le Cameroun tout entier, voire même l'Afrique en général. Alors, Olivier Diasérabé, vous comprenez bien évidemment la teneur des propos de Ousmane Bassard. Si on peut faire un peu d'historique, pour ce qui est de la région du Grand Nord, qui connaît un retard sur le plan éducatif, ça veut dire qu'il y a un retard qu'il faut rattraper. Et on soustrait avec lui, au-delà de la formation, il faut une formation qualifiante, mais il faut également une formation de qualité. Est-ce que ce n'est pas cela qui justifie les vidéoconférences avec des formateurs de renommée mondiale ? Est-ce que ce n'est pas cela qui pousse la Cégeine, par exemple, à prendre des gens compétents, des experts en droit, en économie, en mine, dans tous les domaines, pour que la formation des jeunes du Grand Nord soit suffisamment poussée, afin que les gens du Grand Nord puissent aussi participer à la gestion de la chose publique ? Déjà, M. Gisela Nguyen, je vais m'appuyer sur une citation d'un écrivain contemporain qui dit qu'on n'hérite pas un pays et ses ancêtres, mais on le lève aux générations futures. Le problème du Grand Nord, je crois que c'est un problème d'abord d'Iorance. Pourquoi un problème d'Iorance ? Parce que plusieurs d'entre nous, plusieurs d'entre nous, ce n'est pas que nous n'avons pas de compétences, ce n'est pas que nous n'avons pas les outils nécessaires pour nous déployer sur le terrain, ce n'est pas que nous sommes incapables de faire développer le septentrion. Il se trouve que plusieurs d'entre nous sont complexés et c'est douze parts de l'Iorance en réalité. Ça n'a pas une connotation péjorative. C'est ce complexe-là installé, favorisé par l'Iorance, faire en sorte que le Grand Nord, ou du moins les enfants du Grand Nord se sentent complexés et pensent que comme nous sommes en retard, alors croisons le bras et faisons avec. Et je crois que c'est pour cette raison, c'est dans cette pensée que le superviseur général de la CGN a donc frappé la main sur ma table pour dire qu'assez, c'est assis. Il faut que le septentrion se lève. Du moins, il faut que les enfants du septentrion se lèvent. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là que la CGN se déploie sur le terrain. Il renseigne, il sensibilise les enfants du septentrion. Il les exhorte. Que nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons développer le septentrion. En faisant quoi ? En canalisant les énergies. En capacitant ceux qui sont encore en train de se dire que je ne suis pas capable. Vous voyez, donc c'est pour cette raison que moi particulièrement, j'ai été touché. Quand je vois de telles initiatives, je ne peux pas rester en branche. C'est pourquoi, en tant qu'étudiant, je viens aussi apporter ma petite pierre dans la construction de l'édifice. Vous voyez un peu. Donc c'est pour cette raison que nous autres, nous voyons avec un lendemain enrichi la CGN. Alors, on parle de la CGN, justement. Il parlait tout à l'heure du superviseur général, Dr Mohamedou Bayoufadjil, qui porte à vos bras cette dynamique-là. Et quand on l'écoute, il y avait donc la nécessité d'une prise de conscience et puis de faire comprendre aux uns et aux autres l'intérêt, que dis-je, l'urgence même de se mobiliser, de rester soudé afin de mieux faire avancer le grand nombre. Oui, justement, vous savez, lorsqu'on analyse la démarche de M. le superviseur général de manière objective, on se retrouve nettement que M. le superviseur général s'est inscrit dans l'urgence et c'est le temps. Et il a également raison. L'urgence, c'est quoi ici ? C'est d'éveiller la conscience de la jeunesse. Éveiller leur conscience pour qui se pose la question de savoir qu'est-ce que nous sommes capables d'apporter comme édifice, non seulement à l'épanouissement des populations du Septentrion, mais aussi du Cameroun tout entier. L'urgence ici, c'est que nous sommes au cœur des multiples problèmes sur le plan d'insécurité, sur le plan éducatif, sur beaucoup de plans économiques, surtout. Même sanitaire. Même sanitaire, il y a tout. Et lorsque mon camarade parlait de l'ignorance, moi, je voudrais dire ici que l'ignorance se lie par rapport à la considération que d'autres personnes font de la démarche du M. le superviseur général. Parce que beaucoup colorent sa démarche, je ne sais pas, d'une coloration qui n'est pas adéquate. Je ne sais pas si ce genre-là le font par hypocrisie ou ce genre-là le font pour essayer de discréditer ceux qui veulent développer le Septentrion. On enjette des pires qu'aux arbres qui portent le souci. Exactement. Et je pense que seules ces personnes-là détiennent la réponse à cette question. Mais pour moi, en tant qu'étudiant, je salue la démarche du M. le superviseur général et j'apporterai ma contribution en tant qu'étudiant non seulement pour bénéficier de cet avantage mais aussi pour faire bénéficier à mes camarades. Quand nous prenons l'exemple des conférences, des formations offertes par la CGN, si moi, en tant qu'étudiant lambda, je quitte de chez moi, je viens suivre une conférence, une formation sur l'entrepreneuriat. Nantie donc de cette... Gratuitement. Gratuitement. Merci pour cette précision. Gratuitement, bien sûr. Nantie donc de cette formation, j'ai créé mon entreprise et je gagne ma vie. Vous pensez que j'ai fait ça pour qui? Je me suis bénéficié d'une formation gratuite, une formation pour autant que les autres m'empêchent de venir la suivre. C'est à ce niveau que les étudiants doivent comprendre la quintessence, la logique de la démarche de M. le Supervisé Général. Il faut se poser la question de savoir voilà mon intérêt voilà ce que la CGN veut faire de moi et c'est tout à fait logique que j'aille donc m'enrichir de ce qui m'est offert gratuitement. Alors Olivier Diacerabé, on dira que à ceux qui discréditent la CGN et son Supervisé Général, on leur posera les actions menées sur le terrain qui sont des actions nombreuses, louables, palpables et surtout qui parlent d'elles-mêmes finalement. Bien évidemment M. Justin Nguyen, voyez-vous aujourd'hui nous sommes dans un contexte compliqué, un contexte compliqué pourquoi ? Nous sommes dans un contexte où ceux qui croisent les bras ont ce que moi j'appelle le muscle au niveau de la bouche et ils se spécialisent en dénigrant ceux qui sont en action, ceux qui sont en train de se battre pour nous. Vous savez, je me réfère toujours aux hommes qui ont fait l'histoire. Et Gandhi disait en son temps que ne demandez pas ce que mon pays doit faire pour moi, mais demandez-moi plutôt ce que je dois faire pour mon pays. Il y a des gens aujourd'hui dans notre pays, dans le cas d'espèce, dans le septentrion, qui se lèvent et le superviseur général de la CGM s'inscrit dans cette logique-là. Il se lève pas pour lui-même. Vous venez d'entendre ce que le président a dit à l'entendre de cette émission que la CGM se déploie pas pour son âge mais s'occupe plutôt de ses membres. La CGM ne consacre pas son énergie pour faire valoir son image, mais non, pour faire valoir cela qui la constitue. Et dans cette logique-là, vous pouvez bien constater cette incitation à l'entrepreneuriat des jeunes. L'entrepreneuriat à qui cela bénéficie ? C'est aux jeunes, à ces membres-là. L'entrepreneuriat ne viendra pas, comment dire, à dire la CGM à une entre... Non, on ne dira pas que la CGM à une entreprise. Si Olivier déjà sera avec qui je suis, la CGM m'aide à mettre sur pied une entreprise. À ce moment-là, on ne parlera plus de la CGM. On va parler plutôt de mon entreprise. Et à ce moment-là, ce n'est pas la CGM que cette entreprise va nourrir. Non seulement ça va me nourrir, mais ça va me nourrir d'autres Camerounais. Et pourquoi pas faire avancer la nation potentielle. Et ça revient un peu, on rejoint un peu ce que M.A. le martelier, le superviseur général, Dr. Mohamed Oubayoufadil, investir dans la jeunesse et investir sur l'avenir, pour l'avenir. Alors, tout à l'heure, on parlait de ce que la CGM a pour elle, les actes qu'elle pose. On voit dans le domaine d'éducation, les partenariats qui sont noués avec, par exemple, Adana de Yaoundé, qui est une école turque qui forme des techniciens et qui offre également des bourses. Mais il y a d'autres programmes comme ça, d'autres initiatives, d'autres partenariats avec, par exemple, je crois, Jagua et qui ont été noués par la CGM toujours dans le souci d'aider les jeunes à sortir d'une situation compliquée et pourquoi pas à trouver la lumière, l'espoir et à s'y accrocher pour tirer les autres et pourquoi pas devenir meilleurs. Oui, notamment dans le domaine de l'éducation, les réalisations ou du moins ce que la CGM offre à la jeunesse, notamment les étudiants, sont multiples. Donc, ce que la CGM offre est divers. Vous avez pris l'exemple du partenariat qui est signé entre la CGM et le collège Adena, c'est pour aider nos frères qui ne sont pas, qui ne sont non seulement pas des étudiants, mais ceux qui sont encore des élèves. Parce qu'il faut souligner qu'Adena, c'est une forme d'internat où l'enfant peut commencer dans... sixième, seconde, sixième, il y a deux, il y a... Oui, même sixième jusqu'en terminal, peut-être, voire même arriver jusqu'aux études supérieures. C'est vrai qu'au niveau d'Adena, c'est le second cycle, mais il y a aussi une aile du côté de l'extrême nord qui forme la sixième, la troisième. Oui, exactement. Et là, dans cette même perspective, nous avons la bibliothèque numérique qui a été créée pour les étudiants. Et cette bibliothèque-là est dotée de plusieurs milliers de livres et dans plusieurs domaines également, que vous soyez... 15 à 30 000 livres au fur et à mesure. 15 à 30 000 livres au fur et à mesure où l'étudiant viendra se connecter d'un seul clic et se ressourcer en document. Et en plus de cela, vous avez souligné tout à l'heure Diagora University. Diagora University a offert plus de 10 000 bourses aux étudiants caméronais et nos frères et les étudiants du Septentrion l'ont bénéficié également. Particulièrement. Particulièrement. Et en plus même de ces bourses-là, il y a des formations, des formations que je ne veux plus encore revenir là-dessus. et des formations qui, à travers les visioconférences chaque samedi, où les experts sont invités, tout le monde. Tout cela participe donc à la volonté de M. le Superviseur Général et de la CGN à l'épanouissement de la jeunesse des étudiants. Parce que, vous voyez, on dit souvent en Afrique que les étudiants ou du moins les jeunes Africains ont de la peine à réussir parce qu'il n'y a pas d'encadrement. d'encadrement en termes de matériel, en termes de dispositifs qui peuvent accompagner votre formation. Prenez un exemple d'un étudiant qui fait la faculté de droit et qui n'a pas de documents. Vous savez que le droit, c'est beaucoup plus les textes. Les textes, oui. Vous n'avez pas de documents, vous n'avez pas de livres de droit, vous n'avez pas de jurisprudence sur le droit. Comment est-ce que vous pouvez être quelqu'un, un juriste qualifié ? Brillant. Un juriste brillant. C'est dans ce sens que M. le Superviseur Général a pensé qu'il faut mettre de la bibliothèque numérique. Et c'est compte tenu également des réalités actuelles. Vous savez que nous avançons essentiellement vers un monde numérique. J'aimerais également juste préciser qu'il y a aussi la bibliothèque physique qui va être mise sur pied. On a commencé par la bibliothèque numérique en partenariat avec la Maison de la Francophonie de Douala, dont le Superviseur Général en a su la présidence. Donc, on va par palier. Et après, il y aura la bibliothèque physique aussi qui, dans les jours à venir, sera également effective au niveau de Douala. Oui, exactement. Exactement. Vous savez, quand la CGNA a également pensé à mettre la bibliothèque physique sur pied, c'est parce que le numérique coûte à un certain moment un peu plus cher. Parce que déjà, soit vous devrez avoir un ordinateur connecté ou un smartphone pour accéder à la bibliothèque numérique. Mais ce ne sont pas tous les étudiants qui ont la capacité dans cette possibilité-là. Voilà pourquoi la CGNA a également pensé à mettre une bibliothèque physique sur pied pour que ceux qui n'ont pas de smartphone et des ordinateurs connectés puissent venir lire sur place et se ressourcer en documents. Voilà, le programme c'est CAMNUS24, il faut-il le rappeler. Nous débattons, nous échangeons sur la CGNA et principalement sur ses perspectives pour la jeunesse avec deux jeunes, justement, Olivier Diasérabé qui est le président de l'association des étudiants de la faculté de sciences, de la faculté des sciences, déjà de l'université de Douala et bien sûr Ousmane Bassard qui est président du comité directeur des étudiants de la CGN au Cameroun. Alors, on a tellement d'éléments, tellement d'actions listées, entreprises par la CGN uniquement dans le domaine de l'éducation. On a passé tout ce temps-là alors qu'il y a encore d'autres domaines dans lesquels la CGN se déploie. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, des bibliothèques qui sont mis sur pied, on connaît l'importance des ouvrages dans la rédaction, par exemple, d'un mémoire, que ce soit un mémoire de Master 1 ou de Master 1 ou de Master 2 ou même une telle de doctorat. Alors, voilà une alternative qu'apporte la CGN pour aider les étudiants à facilement trouver des ouvrages quand on sait quand même qu'au Cameroun, des livres en date d'actualité ne sont pas faciles, ne sont pas tout le temps accessibles. Oui, Monsieur Jusin Gunga, vous savez, vulgairement au quartier, quand nous, entre les jeunes, nos cousins, nous disons souvent, que, du moins, c'est juste un relève, nous réveillons souvent ce que disent les occidentaux à propos de l'Afrique. Si vous voulez cacher un trésor à un Africain, mettez-le dans un livre. Et c'est ce qui se passe effectivement. Et à la CGN, on est conscient de tout ça. Le superviseur est conscient de tout ceci. et c'est pour cette raison parce qu'avant de mettre le jeûne devant l'action, il faut d'abord stimuler sa pensée. Lorsque la pensée n'est pas stimulée à l'action, elle demeure inerte, c'est-à-dire la personne demeure inerte. Et c'est pour cette raison qu'à la CGN, à chaque fois, à chaque fois que, en tant que j'ai des activités, c'est des experts en la matière qui viennent stimuler l'esprit de ces jeunes-là, qui viennent stimuler l'esprit des membres de la CGN. Et c'est pour cette raison que nous donnons aussi à la CGN de l'importance à la bibliothèque, que ce soit numérique, que ce soit physique, pour permettre à ce que l'inspiration, l'inspiration de nos actions soit tirée dans les livres. Vous savez, lorsque vous n'avez pas de repère dans la vie, vous risquez de sombrer. Et c'est pour cette raison que nous, à la CGN, nous sommes conscients de tout cela. C'est pourquoi nous consultons les livres, nous consultons les documents pour permettre à ce que nous soyons sûrs, nous soyons sûrs de ce coût que nous allons donner. il ne faut pas que nous nous battions en battant de l'air, excusez-moi l'expression, mais il faut que le coût soit précis. On n'est pas là pour blaguer. Vous savez, c'est l'une des choses, et là, j'ai d'ailleurs l'occasion de le repréciser, c'est l'une des choses qui, à un moment donné, m'a personnellement excité. Parce que vous venez dans un milieu où on ne blague pas. Vous venez dans un milieu où, certes, c'est pour vous qu'on se bat, mais on ne blague pas. C'est-à-dire, votre intérêt est mis sur le point. Alors, vous vous dites, mais ces gens-ci, qu'est-ce que j'ai bien fait pour mériter autant d'attention ? On met tout à ma disposition. Et vous allez, peut-être, c'est trop tôt, mais j'ai envie, je suis excité de lancer un appel à ces jeunes qui nous vivent, ces jeunes du septentrion, que s'ils sont encore en train de traîner les pas, c'est le moment de venir et de profiter au maximum parce qu'on dit souvent que c'est l'occasion quand il est, quand elle est occasionnelle. Alors, Madame, Monsieur, nous tirons vers la fin pour ce qui est de ce programme. Alors, Olivier Diasérabé, un petit mot pour la fin. Je rappelle que vous êtes président des étudiants de la Faculté des sciences de l'Université de Doua. Alors, félicitations. Déjà, j'en veux dire merci au superviseur général, merci à la CGM, merci également au comité des étudiants de la CGM qui ont mis leur confiance en moi. Merci à vous qui m'aviez donné le privilège ce soir d'être sur votre plateau. Le mot que je vais dire, c'est d'appeler, de lancer un appel à la jeunesse, à la jeunesse du septentrion, de lancer un appel plus particulièrement à la jeunesse du septentrion de la Faculté des sciences qu'il y a une plateforme qui est appropriée pour leur épanouissement. Il y a une plateforme qui les permettra et rassurez-vous que toutes les questions sont résolues à la CGM parce que c'est le dialogue, c'est la réflexion, c'est un moment de réflexion. C'est l'écoute. D'écoute et tout cela. Vous avez comme une mère qui est toujours en train de vous entourer de sa chaleur. Donc, je l'ai lancé un appel devenir le site pour qu'ensemble nous puissions nous tenir moins dans la main et que nous puissions avancer. Merci bien, Olivier, bien sûr, c'est la fin de ce programme. Nous avons passé des moments de pur bonheur à égrener, à discuter, à échanger sur les actions de la CGM. alors un petit mot pour sortir de ce programme. Oui, ce que je dirais comme le dernier mot au sortir de cette émission, c'est que ce genre, les étudiants doivent venir toucher du doigt les réalités de la CGM. Je le dis pourquoi? Parce que la difficulté que nous rencontrons souvent sur le terrain quand il s'agit de mobiliser nos camarades étudiants, certains s'ajardent à dire que c'est la politique, la CGM c'est de la politique. Mais ce que je veux qu'ils sachent, c'est que avant de qualifier quelque chose, il faut d'abord la connaître, il faut d'abord la toucher. C'est même cette démarche qui est recommandée en sciences sociales. Quand on parle de la méthode participative, descendez d'abord sur le terrain, touchez du doigt parce que vous risquez d'être pris au mirage des illusions et je ne sais même pas des faits qui ne sont pas vérifiés. Venez assister à la conférence. Une fois que vous aurez bénéficié, une fois que vous aurez écouté la conférence, une fois que vous aurez suivi une formation, vous aurez votre mot à dire sur la CGM. Laissez d'abord cette qualification que vous avez à la maison. Des préjugés. Des préjugés. Venez assister à tous les assis de la CGM. Vous allez donc vous faire les idées de la CGM. Olivier Djecerabé, merci d'être là. Ouzmane Bassat, ce fut un plaisir avec vous. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce programme Conversation sur Cam News 24, le programme articulé autour de la CGM et principalement de ses perspectives pour la jeunesse. Le programme était sur le plan technique supervisé par Yves-Bancel Mettadufo, assisté de Mohamedou Aminou, supervisé de manière générale et par DRMBF. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada